Que tu ravives Seigneur cette passion, ce feu pour les choses du royaume de Dieu, ces choses Seigneur que tu as placées dans la vie de chacun d'entre nous Seigneur. Père je prie afin que tu ouvres les yeux de notre cœur ce matin, que tu nous donnes des oreilles pour entendre ce que ton esprit a à nous dire, afin que nous soyons changés, que nous soyons transformés Seigneur. Et que nous puissions faire la différence Seigneur là où tu nous as placés. Seigneur tu as placé dans le cœur de chacun d'entre nous des rêves, une destinée. Et je prie Saint-Esprit afin que tu souffres sur ces rêves ce matin, que tu souffres et que tu ranimes Seigneur cette destinée ce matin, que tu as mis en chacun d'entre nous. Afin que nous soyons ces hommes et ces femmes qui font la différence Seigneur là où tu nous as placés. Remplis de toi Seigneur, remplis de ton royaume Père. Alléluia. Ce matin Seigneur c'est toi que nous voulons voir, c'est toi que nous voulons entendre et c'est toi que nous voulons connaître de façon plus intime Seigneur. Père Très Saint je prie afin qu'aucune personne ici présente et aucune personne qui nous regarde par internet ne reparte comme elle est venue. Je prie Seigneur pour une visitation de ton esprit. Je prie Seigneur pour une rencontre personnelle, intime avec toi Seigneur. Et je prie Seigneur afin que tu parles au coeur de chacun d'entre nous Seigneur. Afin de nous défier, de nous changer, de nous transformer. Et d'ouvrir les yeux Seigneur sur ce que tu as pour nous ce matin. Dans le nom de Jésus nous prions. Et tout le monde dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. 1, 2, 1, 2. Merci beaucoup au groupe de Lomange. Alléluia. Je fais un effet dis donc quand je vous déplace. Bien. Vous êtes content d'être là ? Alléluia. Tout de suite pour planter le décor, on va prendre Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi je suis venu dit Jésus afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, voler, égorger et détruire. Et Jésus a dit qu'il est venu pour nous donner la vie et non seulement la vie, mais la vie en abondance. Comme j'aime à dire, le message du christianisme, donc le christianisme premièrement ce n'est pas une religion, j'aime bien le rappeler. Le christianisme, ce n'est pas être pentecôtiste, évangélique, protestant, catholique, tous les hics et tous les histes. Le christianisme se résume en trois phrases, trois petits mots, trois phrases que j'ai écrites. Premièrement, soyez réconciliés avec Dieu. En d'autres termes, reconnectez-vous à la source de vie. Deuxièmement, aimez Dieu. Que votre vie entière soit une réponse à la manifestation de l'amour que Dieu a eu pour nous sur la croix. Et troisièmement, aimez votre prochain. Faites tous vos efforts pour que les personnes qui sont autour de vous réalisent leurs valeurs par vos pensées, par vos paroles et par vos actions. Jésus est venu sur la terre afin de répandre son royaume. Il n'est pas venu sur la terre pour faire une autre religion, mais il est venu sur la terre afin que le ciel envahisse la terre. Et comment Dieu va faire que le ciel envahisse la terre ? A travers toi et à travers moi. Donc nous voyons que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui ne connaît pas forcément sa droite de sa gauche. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais en tant que chrétien, je crois que nous avons une responsabilité aussi. On ne peut pas se plaindre du monde dans lequel on vit en disant « ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas ». Et jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite, « ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas ». Mais le truc c'est que Dieu t'a appelé et que Dieu m'a appelé. Et Dieu nous a donné un mandat. Dieu nous a donné carrément sa vie. Alors quand tu regardes ta vie, tu dis « oula, quand je regarde la vie de Jésus et que je regarde ma vie, on dirait qu'il y a comme un décalage. » Mais justement, c'est pour ça que ce matin on est là. On va voir pourquoi notre vie est en décalage par rapport à la vie de Jésus. Et comme je l'ai dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc premièrement, on doit réaliser que quelque chose nous a été volé. Donc pour comprendre ce qui nous a été volé, on va aller à Genèse chapitre 1. J'aime bien aller dans la Genèse et je remarque qu'effectivement, beaucoup de mes messages sont basés sur la Genèse. Je me faisais la réflexion, je me dis « mais c'est vrai que je prêche beaucoup sur la Genèse ». Et en fait, c'est vrai que certains prédicateurs ont cette particularité où il y a eu tellement de révélations que le Seigneur nous a données qu'on revient constamment à la Genèse. Et moi, j'aime bien revenir aux sources pour comprendre tout ce qui se passe. Donc des fois, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans un film, on a besoin de savoir ce qui s'est passé au début. Si on vient en plein milieu du film, il peut nous échapper des choses. Donc moi, j'aime bien comprendre pourquoi on est là aujourd'hui. Pourquoi le monde est sans dessus-dessous alors que Dieu nous a créés parfaits, Dieu a créé la Terre de façon magnifique, il a même créé les hommes et les femmes de façon magnifique et on dirait qu'on ne vit pas une vie si magnifique que ça. Donc j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc pour comprendre, on va aller au commencement. Dans Genèse, chapitre 1, il dit « au commencement Dieu ». Ça c'est bien, au commencement Dieu. Et juste une petite parenthèse, vous savez, l'année dernière, j'ai regardé le film Noé. Qui est-ce qui a vu le film Noé ? L'année dernière. Et vraiment, j'ai été hyper déçu par le film. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ça. Et en fait, déjà le film, il donne un petit peu la note de ce qui va se passer après. Il dit « au commencement, dit le film, il n'y avait rien ». Ah bon ? Ma Bible ne dit pas ça. « Au commencement Dieu ». Ça veut dire que Dieu était avant le commencement. Donc c'est vrai, pour notre cerveau humain, c'est difficile à comprendre que, ok, il y a eu un commencement, donc on est d'accord avec ça. Mais, et Dieu dans tout ça ? Et bien Dieu, il était avant le commencement. Ah bon ? Mais avant le commencement, il y avait quoi ? Et bien il y avait Dieu. Mais Dieu, il a toujours existé. Et des fois, on essaye d'expliquer des choses qui ne sont pas forcément explicables. Et j'aime bien donner cet exemple. Et si quelqu'un me donne la réponse, je lui donne 10 euros sur le champ. Allez, je vais monter jusqu'à 20 euros. Allez, 30, soyons fous. Imagine qu'il y a un aveugle qui vient devant toi. Un aveugle né, je parle. Parce que je connais les comiques que nous avons parmi nous. Les petits malins. Un aveugle né. Donc il vient devant toi et il dit « Explique-moi, parle-moi de la couleur bleue. » Donc si quelqu'un peut m'expliquer, imagine que je suis aveugle et tu m'expliques la couleur bleue, ben viens, je vais te donner 50 euros. Je monte même jusqu'à 100 euros. Allez, 200 euros. Soyez pas timide, 1000 euros. Celui qui m'explique la couleur bleue, en sachant que je suis aveugle. Bon allez, la couleur rouge. La couleur jaune. C'est impossible. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre des mots, il y a des choses, tu es obligé d'expérimenter la chose pour pouvoir l'expliquer. Il y a des choses qui sont incompréhensibles, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer avec des mots. Et de la même façon que c'est difficile pour l'esprit humain de comprendre que Dieu n'a pas eu de commencement. Avant Dieu, il y avait Dieu. Déconnecté du serveur. Connecté. Enfin voilà, tout ça pour dire au commencement Dieu et tout commence avec Dieu. Et Dieu a dit quelque chose et quand Dieu a dit quelque chose, la chose est créée. Et Dieu a créé toute chose par sa parole. A chaque fois que Dieu a parlé, quelque chose s'est manifesté. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu que lorsque Dieu parle, il est impossible que sa parole revienne à lui sans effet. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu a parlé sur toi aussi. Hello ? Et ce qu'il a dit sur toi, c'était très bon. Donc on va aller dans Genèse chapitre 2, verset 26. Il est dit, puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa à l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Déconnecté du serveur. Pour comprendre ce qui nous a évolé, on doit revenir à la Genèse. Donc qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme ? Dieu a donné à l'homme, à l'être humain, à l'homme et à la femme, la possibilité de gérer la terre, de dominer sur la terre, d'être les rois et d'être les dieux de la terre. Donc c'est vrai que lorsqu'on regarde notre vie, on voit qu'il y a un certain décalage. On dirait que c'est les circonstances qui dominent sur nous, qui règnent sur nous. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc pour comprendre ce qui nous a évolué, on doit aller au commencement. Et savoir quel était le plan initial, l'intention initiale de Dieu lorsqu'il a créé l'homme et la femme. Quelle était l'intention initiale de Dieu ? Quelle était son intention lorsqu'il t'a créé ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question ? A quoi Dieu a pensé lorsqu'il t'a créé ? Pense-y cinq minutes. Qu'est-ce que Dieu a pensé de moi lorsqu'il m'a créé ? Pourquoi il a voulu me créer ? Pourquoi il a voulu que je sois sur cette terre ? Pourquoi il a voulu que tu sois sur cette terre ? Aucun d'entre nous ici n'est venu par hasard. Il y avait une intention, il y avait une volonté, pas une volonté humaine mais une volonté divine. Dieu t'a voulu, Dieu t'a désiré, mais pour un but, pour quelque chose de particulier. Il a mis en toi non seulement, il t'a donné non seulement la vie, mais il a mis en toi aussi une destinée. Il a mis en toi des dons et des talents pour que tu sois une expression de lui sur la terre. Et rappelez-vous lorsque les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur apprends-nous à prier. La première chose que Jésus a dit, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Le but pour lequel tu as été créé, c'est de faire en sorte que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il y a un mot intéressant qui est dans la Genèse chapitre 2 verset 28. Il est dit, Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et un mot très intéressant, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meutent sur la terre. Dominez. Et vous savez ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'a pas dit dominez les uns sur les autres. Hello ? Le seul endroit où il est dit qu'il y aurait une domination d'un homme sur un autre être humain, c'est tout de suite après le péché. Tout de suite après la chute. C'est lorsqu'Adam et Ève ont péché. Donc la domination d'un être humain sur un autre être humain est un résultat de la malédiction. C'est une chose qui nous a été volée. Dieu n'a jamais prévu qu'un autre être humain domine sur toi. Et même s'il est dit à un moment donné dans Ephésiens chapitre 6, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Je vous attendais là ? La soumission est toujours une réponse et un acte d'amour. Il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Il n'est pas dit « Marie, soumettez vos femmes ». Hello ? « Marie, faites en sorte que vos femmes soient votre serpillère ». Non, « Dominez sur elles ». Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». De la même façon que Dieu nous dit « Mon enfant, sois soumis à ma parole ». Si je suis soumis à Dieu, c'est simplement parce que j'ai peur de lui, parce que je l'aime. Et parce que je veux réjouir son cœur. Et l'autorité a toujours été donnée, l'autorité selon Dieu, a toujours été donnée pour protéger et jamais pour dominer. Hello ? Donc les hommes, Dieu t'a donné une autorité, non pas pour dominer sur ta femme, pour être un dictateur dans ton foyer, mais pour protéger. Ok ? Et on va en parler un peu plus jeudi soir, les hommes. Bon, pour comprendre ce qui nous a été volé, comme je disais, on doit revenir à la Genèse. Et Dieu nous a donné un mandat, Dieu nous a donné une destinée, pour que nous puissions établir le royaume de Dieu sur la terre. Et Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Donc nous avons vu qui est-ce qui nous a volés. Quel est son nom ? Le diable. Donc Genèse chapitre 3, verset 1, dit « Le serpent était le plus rosé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? » Donc il est venu déjà avec le doute sur ce que Dieu a dit. « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent, alors le serpent, dit à la femme, un mensonge. Qu'est-ce qu'il a dit le serpent ? « Vous ne mourrez pas. » Est-ce que c'était vrai ? Non, c'était un mensonge. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Il nous faut bien comprendre aujourd'hui que la seule chose qui a donné du pouvoir au diable, sur l'humanité, c'était le fait que l'homme a cru à un mensonge. Hello ? Adam et Ève ont cru à ce mensonge. « Vous ne mourrez pas. » Et c'est pour ça que le monde est dans un gros gâchis aujourd'hui. Pour ça qu'il y a des guerres, qu'il y a des maladies, que les gens s'entretuent, qu'il y a des trahaisons, qu'il y a toutes les horreurs que vous voyez sur la terre. Heureusement, il n'y a pas que des horreurs. Il y a aussi des bonnes choses. Des fois, on parle un peu trop des horreurs. Mais il y a des bonnes choses aussi. Pourquoi il y a des bonnes choses ? Parce qu'il y a un peuple qui est un peuple de bonne volonté, qui reconnaît que les choses ne sont pas telles qu'elles devraient l'être, qui ont cru que Dieu avait mis une destinée sur eux et qui essayent de changer le monde. Et qui vont changer le monde. Dieu t'a placé sur cette terre pour changer le monde, pour établir le règne qui est au ciel, que le règne qui est au ciel soit sur la terre. Hello ? Donc, tout ce gros gâchis, tout ce plan parfait que Dieu avait prévu pour l'humanité a été mis en pause à cause d'un mensonge que la femme et que l'homme a cru. Vous ne mourrez pas. Qu'est-ce que Dieu avait dit ? Le jour où tu manges de l'herbe de la connaissance, du bien et du mal, tu mourras. Qu'est-ce que c'est que la mort ? La mort, c'est se séparer de la vie. Qui est la vie ? Dieu est la vie. À partir du moment où tu te sépares de Dieu, la mort entre dans ta vie. Et est-ce qu'Adam et Ève sont tombés raides morts lorsqu'ils ont péché ? Non. Mais la mort est rentrée dans la race humaine. Ils ont été séparés de Dieu. Ils ont été séparés de leur source. Ils ont été volés de la vie que Dieu leur avait donnée. Et c'est ça que Jésus est venu restaurer. Le diable est venu pour voler, tuer et détruire. Et Jésus est venu pour te redonner la vie. Jésus est venu pour que tu sois reconnecté de nouveau à la source de vie qui est Dieu. Amen. C'est pour ça que tous les rêves, tous les projets qui sont en toi peuvent prendre de nouveaux vies. Hello ? Et la manifestation de ton rêve, la manifestation du projet, la manifestation de tes désirs, la manifestation de ce que Dieu a mis en toi ne dépend pas de ton éducation, ne dépend pas de tes fautes, ne dépend pas de tes faiblesses, ne dépend pas de tes échecs, mais dépend simplement de Dieu et de la connexion que tu as fait avec ton Dieu. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu a mis quelque chose de fort en toi et que Dieu veut utiliser pour changer le monde, pour changer ton monde autour de toi ? Donc, je disais tout à l'heure que nous voyons qu'à cause d'un seul mensonge, vous ne mourrez pas, le péché est entré dans la reste humaine et la vie a été volée. Et la question que j'ai pour toi ce matin, sachant que le diable a réussi avec un seul mensonge de faire dévier toute l'humanité, mais que Jésus est venu, la bonne nouvelle quand même, Jésus est venu pour restaurer justement ce que le diable avait volé. Et Dieu nous a donné cette vie et cette vie en abondance. Et ma question que j'ai ce matin, c'est est-ce qu'il n'y a pas un mensonge que tu as cru, que tu as avalé, qui a volé une partie de ce que Dieu avait pour toi ? Des fois, on est tellement charismatique, tic, 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 on veut chasser les démons, chasser le diable et puis voilà, des trucs de délivrance. Je ne suis pas contre ça, je crois en ça. Mais je crois que la plus grande puissance du diable, c'est le mensonge. Et bien souvent, il suffit de déraciner un mensonge dans le cœur d'une personne pour que la personne soit libérée. Le diable n'a aucun pouvoir si tu ne crois pas à ces mensonges. Avec un seul mensonge, il a fait dévier l'humanité. Avec un seul mensonge, il peut faire dévier ta vie si tu apportes du crédit à ce mensonge. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir ce que les gens pensent de toi. ce que tes amis pensent de toi ou disent de toi. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu pense de toi. Ce qui va faire le succès de ta vie, c'est la foi que tu vas mettre dans ce que Dieu pense de toi. Dans ce que Dieu a dit à ton sujet. Et le diable va venir, Dieu a-t-il réellement dit ? Il va faire la même blague qu'il a fait avec Ève. Et toi, tu dois fermer la porte au doute. Oui, Dieu a dit. Dieu a déclaré des bonnes choses à mon sujet. Et Dieu a déclaré qu'il allait me donner la vie et la vie en abondance. Est-ce que ça veut dire que ça sera une vie facile ? Non, pas du tout. Et je crois que la vie du chrétien est l'une des vies les plus difficiles. Parce qu'on marche à contre-courant de tout le reste du monde. Le monde dit noir et nous on dit blanc. Le monde dit c'est bien et nous on dit non, c'est mal. Le monde dit c'est mal et nous on dit non, non, c'est bien. Donc c'est difficile, on marche à contre-courant. Mais Dieu a mis quelque chose de fort en nous pour que nous puissions aussi dispenser la vie de Dieu autour de nous. Et lorsque les gens te voient, lorsque les gens voient le fruit, alors ils vont désirer ce que tu as. ils vont désirer d'être réconciliés avec Dieu. Ils vont désirer voir Dieu agir de façon puissante dans leur vie. Et voir les rêves et les désirs que Dieu a mis au fond d'eux s'accomplir. Amen. Donc à cause d'un seul mensonge, l'identité, la nature et le mandat que Dieu avait pour la race humaine a été volé. dans Genèse, chapitre 3, verset 8, il est dit, alors, donc c'est quand Adam et Ève avaient péché, et vous savez, lorsque on accepte un mensonge, bien souvent, quand on a accepté un mensonge, le péché vient tout de suite derrière. Alors le péché, ça ne veut pas dire forcément, vous savez, le péché, ça veut dire manquer la cible. Quand on penche péché, ça ne veut pas dire forcément que tu, voilà, que tu, est-ce que j'ose le dire parce que ça va passer sur Internet ? Oui, je vais le dire. Ça ne veut pas dire que tu es dans l'homosexualité, forcément, dans l'adultère, dans tout ça, c'est manquer la cible. Ça ne veut pas dire que tu es un grand voleur. Regardez le péché d'Adam et Ève. Est-ce que Adam se droguait ? Non. Est-ce que Adam a commut l'adultère ? Non, il n'a pas commut l'adultère, il y avait Kev. Donc c'était fastoche pour lui. Est-ce que Adam même a battu sa femme ? Non, pas du tout. Le seul péché qu'il a fait, c'est qu'il a manqué la cible. Il a cru à un mensonge. Et Dieu a dit tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. et il a mangé de ce fruit qui pour moi était la manifestation extérieure de ce qui s'est passé à l'intérieur. A l'intérieur de lui, il a avalé un mensonge. Et ça s'est vu lorsqu'il a mangé de ce fruit qui était défendu. Et donc, Adam a manqué la cible. Donc il a manqué la cible, c'est péché, c'est le péché. Et donc à chaque fois que tu manques la cible, tu pêches. Et donc tu permets à la mort de rentrer dans un domaine de ta vie. Donc avec le mensonge vient le péché et avec le péché tout de suite derrière qu'est-ce qui vient ? Son cousin ? La peur. La peur. Regardez ce qu'il est dit ici. Alors ils entendirent la voix de l'éternel qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Mais l'éternel, Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. » Et l'éternel, Dieu dit « Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu ? » Donc l'un des sentiments qui vient s'attacher à l'âme lorsque tu avales un mensonge c'est la peur tout de suite. Et nous voyons dans Romains chapitre 14 verset 17 il est dit que le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire mais c'est la justice la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc quand le royaume de Dieu se manifeste il y a quoi ? Il y a un sentiment de justice il y a un sentiment de paix et il y a une grande joie. Quand le royaume du diable se manifeste il y a quoi ? il y a du mensonge il y a du péché et il y a de la peur il y a de la terreur. Donc c'est à ça que tu reconnais que si tu as cru à un mensonge peut-être que tu ne sais même pas que tu crois à un mensonge mais tu sais le fruit du mensonge c'est toujours la peur il y a toujours de la peur derrière. Donc s'il y a un domaine de ta vie où tu as de la peur c'est que peut-être que tu as cru à un mensonge. Mais la bonne nouvelle c'est que tu peux déraciner ce mensonge et que tu peux remplacer ce mensonge par les vérités que Dieu dit à ton sujet. Et alors la justice se manifestera dans ta vie la paix se manifestera dans ta vie et une grande joie se manifestera dans ta vie. Amen. Oula l'heure avance Donc nous avons vu que le royaume de Dieu c'était la justice la paix et la joie et que les trois choses qui éloignent le royaume de Dieu c'est le mensonge le péché et la peur. Hello Les trois choses qui vont éloigner du royaume de Dieu qui est la justice la paix et la joie ça sera le mensonge le péché et la peur. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur mais un esprit de force d'amour et de sagesse. Hello Et la bonne nouvelle c'est que Dieu a tout prévu au niveau des armes qu'il nous a donné. Vous vous rappelez de Moïse Moïse a eu un successeur donc vous allez prendre Josué chapitre 1 il est dit après la mort de Moïse serviteur de l'éternel l'éternel dit à Josué fils de Noun serviteur de Moïse Moïse mon serviteur est mort maintenant lève-toi passe ce jour d'un toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël et tout lieu que foulera la plante de votre pied je vous le donne comme je l'ai donné à Moïse. Je crois que chacun d'entre nous nous avons à l'intérieur de nous une promise je crois que chacun d'entre nous nous avons à l'intérieur de nous des rêves que Dieu a placés qui est-ce qu'un rêve ? Levez la main je crois que chacun d'entre nous nous avons des désirs profonds des désirs intenses que nous voulons voir s'accomplir mais toutes ces choses c'est Dieu qui les a mis en toi et des fois la chose peut paraître effrayante tellement c'est grand et plus le rêve est grand et plus ça peut paraître effrayant et quand on sait de quoi on est capable sans Dieu donc on peut être effrayé on peut être intimidé par rapport à ce rêve par rapport à ce projet que Dieu a mis en nous et on peut se retrouver dans la situation de Josué imaginez Josué qui a servi Moïse pendant des années et des années il a vu Moïse monter sur la montagne Moïse qui est redescendu avec les tables de la loi qui étaient couverts de la gloire de Dieu il a vu Moïse ouvrir la mer rouge il a vu Moïse faire de grands prodiges et tant que tu es le deuxième ça va il y a un premier ça va c'est le premier qui prend tous les risques mais quand le premier part et que Dieu te dit maintenant c'est à toi et que toute la responsabilité vient sur toi alors là c'est autre chose il est où Moïse ? ben Moïse il n'est plus là maintenant c'est à toi mon gars donc je crois que Josué malgré sa fidélité malgré sa ferveur malgré son intensité au niveau de la vie il a dû être quand même un peu intimidé devoir avoir la responsabilité de millions et de millions de personnes surtout le peuple juif à l'époque qui était considéré comme un peuple au coup raide et il a vu tout ce que le peuple a fait subir à Moïse il a vu tous les murmures qu'il y a eu et maintenant Josué c'est à toi de prendre le relais et donc je comprends que Josué a dû être un petit peu intimidé devant la grandeur et devant l'ampleur de la tâche mais vous savez la bonne nouvelle c'est que nous sommes connectés à la source que nous ne sommes pas seuls et que Dieu a fait en sorte que nous soyons toujours connectés à lui pour pouvoir faire et accomplir les rêves qu'il a mis en nous Jésus a dit sans moi vous ne pouvez rien faire mais la bonne nouvelle c'est qu'avec moi vous pouvez tout faire hello sans moi vous ne pouvez rien faire mais avec moi vous pouvez tout faire ces rêves que Dieu a mis en toi ces rêves qui sont en train de bouillir en toi tous ces projets qu'est-ce que tu fais avec ? oh je croyais que ça allait être un petit message bien sympathique que je vais être bien confortable non 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 j'ai une question pour toi ces rêves que Dieu a mis en toi ces projets ces paroles prophétiques qu'est-ce que tu fais avec ? est-ce qu'ils vont rester simplement à l'état de rêve ? et vous savez le cimetière est rempli de rêveurs mais je fais partie de ces hommes et de ces femmes qui prennent les rêves que Dieu a mis en eux et qui font en sorte que ces rêves deviennent une vision donc je commençais à mettre ces rêves par écrit afin qu'il ne reste pas à l'état de rêve hello c'est quoi la prochaine étape ? c'est quoi l'objectif ? et vous savez même les gens qui réussissent dans notre monde les gens qui ont du succès dans notre monde la majorité des cas je crois que c'est 100% des cas ils ont écrit la vision ils ont écrit ce qu'ils voulaient faire de leur vie toutes les grandes fortunes que vous voyez tous les gens qui ont réussi tous les grands médecins ils ont écrit la vision ils ont écrit leurs rêves quelque part dans un cahier et à chaque fois ils revenaient à ce qu'ils avaient écrit est-ce que toi tu as écrit ton rêve ? est-ce que toi tu as écrit ta vision ou c'est simplement à l'état de rêve ? et tu n'es simplement qu'un rêveur et une rêveuse être un rêveur et une rêveuse c'est une première étape mais il ne faut pas s'arrêter à là ok ? quel est le désir de ton coeur ? qu'est-ce que tu désires au fond de toi vraiment ? hello qu'est-ce que tu désires au fond de toi vraiment ? qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie au travers de ta vie quels sont les dons les talents que Dieu a mis en toi qui serviront pour le bien des autres et que tu n'oses même peut-être pas en parler aux autres mais écris ces choses consigne-les par écrit tout ce que Dieu te dit écris-les donc ton rêve va devenir une vision et quand tu commences à être découragé reviens à tes rêves reviens à tes visions reviens à ce que Dieu t'a dit et ensuite quand tu as cette vision fais en sorte que ta vision devienne une mission commence à faire quelque chose par rapport à ce rêve commence à faire quelque chose par rapport à ce don par rapport à ce talent il y a un livre qui est en toi qui veut sortir il y a un chant peut-être qui est en toi qui veut sortir il y a une entreprise peut-être qui est en toi qui veut sortir il y a une ONG peut-être qui est en toi qui veut sortir écris la vision et commence à faire quelque chose commence à creuser les fondations commence à mettre la première pierre commence à faire le premier pas et sache que tu n'es pas seul parce que tu es connecté à la source donc il ne s'agit pas de toi il s'agit de la source de Dieu en toi donc là ça change tout s'il ne s'agit que de moi oui ok je peux avoir toutes les excuses possibles et inimaginables je n'ai besoin qu'une seule excuse mais là il ne s'agit pas de moi il s'agit de Dieu en moi qui veut se manifester qui veut toucher mon monde qui veut guérir mon monde qui veut donner de la valeur aux gens qui pensent qu'ils n'ont pas de valeur Dieu a mis une grande destinée sur toi Dieu a mis un grand rêve sur toi décidons ce matin que ce rêve ne va pas rester à l'état de rêve mais qu'on va écrire la vision que lorsqu'on va rentrer chez nous après avoir entendu ce message on va dire ok Seigneur qu'est-ce que tu as mis en moi qu'est-ce que je désire vraiment et je vais commencer à écrire la vision et comme Dieu le premier jour il a fait telle chose le deuxième jour il a fait une autre chose le troisième jour il a fait une autre chose jusqu'au sixième jour où il a créé l'homme je vais écrire la vision je vais mettre des étapes qu'est-ce que je peux faire la semaine prochaine pour aller justement vers la manifestation de ce rêve quelle étape je peux faire dans un mois pour aller encore plus près de ce rêve quelle étape je peux avoir dans un an dans cinq ans dans dix ans pour voir l'accomplissement de la totalité de mon rêve je vais écrire la vision je vais écrire les étapes parce que mon cœur saigne de voir le monde dans lequel je vis de voir les gens qui ne connaissent pas leurs droits de leur gauche de voir des gens qui souffrent de voir des gens qui sont rabaissés écrasés supprimés il y a quelque chose qui crie à l'intérieur de moi qui dit non c'est pas juste mais je veux pas simplement faire que de crier non c'est pas juste je veux puiser à l'intérieur de moi pour voir ce que Dieu a mis en moi l'écrire et agir pour rentrer dans la destinée que Dieu a mis sur ma vie pour rentrer dans la destinée que Dieu a mis sur ta vie Jésus est venu pour nous donner la vie et le prix que Jésus a payé est un prix élevé et un prix que ni toi ni moi n'aurions pu payer lorsqu'il était dans le jardin de Gethsemane il a vu ce qu'il allait souffrir il a vu ce que ça allait lui coûter pour que toi tu vives cette vie abondante pour que moi je vis cette vie abondante pour que moi j'accomplisse ses rêves et pour que toi tu accomplisses ses rêves il a vu ce qu'il allait lui coûter il a même dit à son père père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi s'il y a un autre chemin montre-moi s'il y a un autre chemin mais toutefois non pas ma volonté mais ta volonté et il a accepté de souffrir cette souffrance de payer ce prix pour que moi je vive ma vie la vie qu'il avait prévue pour moi avant la fondation du monde et ma vie doit être une réponse à la manifestation de son amour ma vie doit être une réponse au fait que Jésus a choisi de subir cette souffrance d'aller au calvaire d'aller à la croix et moi je n'ai pas le droit je ne sais pas vous mais moi je n'ai pas le droit de vivre ma vie comme si Jésus n'était pas mort sur la croix pour que j'accomplisse ce rêve et je ne permets à rien ni à personne ni à aucune circonstance ni à aucun homme aucune femme aucun démon de me freiner dans la destinée que Dieu a mis sur moi parce que le prix qui a été payé est un prix élevé lorsque je suis découragé j'ai besoin de voir à la croix à quel point mon sauveur a souffert pour moi de voir les crachats sur son visage de voir les coups de fouet dans son dos de voir les clous dans ses mains et dans ses pieds de voir cette souffrance qu'il a eu sur la croix cette souffrance cette torture indescriptible de voir à quel point lorsqu'il a été en enfer il a été rejeté trois jours en enfer jusqu'à ce que la vie de Dieu se manifeste de nouveau et qu'il ressuscite qu'il aille en enfer qu'il prenne les clés du royaume des cieux les clés de la mort et qu'il récupère ma vie et ta vie afin que je vive cette vie qu'il avait prévue avant la fondation du monde donc je n'ai pas le droit de n'être qu'un rêveur je n'ai même pas le droit de n'être qu'un visionnaire mais ma vie sera une mission que je vais accomplir en réponse à son amour allélui vous pouvez vous lever dans la présence de Dieu quel est le désir de ton coeur qu'est-ce que tu désires qu'est-ce qui est important pour toi écoutez bien cette phrase écoutez bien si c'est important pour moi je vais trouver un moyen je vais trouver un chemin mais si ce n'est pas important alors je vais trouver une excuse je répète si je réalise que c'est important pour moi ce que Dieu a mis en moi si je réalise que ce rêve est tout ce que j'ai est la chose la plus précieuse alors je vais trouver un moyen pour accomplir ce rêve mais si je suis un peu négligent nonchalant et je pense que ce n'est pas important alors je vais trouver une excuse pour ne pas accomplir ce rêve qu'est-ce que Dieu a mis en toi est-ce que Dieu a mis en toi par son sang purifié par ses mains restauré 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 par ses mains la tout surmonté par son sacrifice par son sacrifice Jésus Jésus